Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de Sous le Capot, je suis Valentin et je suis très heureux de pouvoir relancer ce format dédié aux supporters et aux groupes de supporters. Le mois de novembre est bien là, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, mais heureusement, 11ème arrêt est là pour vous mettre un petit peu de baume au cœur, que ce soit avec notre dispositif Coupe du Monde ou avec ce nouvel épisode de Sous le Capot, puisque je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes sur la question du supporterisme en France, puisqu'on accueille Ludovic Lestrelin. Bonjour Ludovic, merci d'avoir accepté cet entretien matinal et dans des conditions un petit peu compliquées. Bonjour, avec plaisir. Merci de rejoindre l'invitation. Merci à vous d'être là. Ludovic, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc spécialisé sur les questions des supporters en France. Vous êtes aussi maître de conférence à l'Université de Caen-Normandie, docteur en chef du média Science Sociale et Sport, et membre de l'INS, Instance Nationale du Supporterisme, qui est un département rattaché directement au ministère des Sports. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Instance Nationale du Supporterisme, je vous invite à aller écouter notre épisode qu'on avait fait avec Nicolas Ourka de l'année dernière, publié il y a tout pile un an et qui vous permettra de comprendre un petit peu mieux toutes les instances justement en lien avec les supporters. Et donc aujourd'hui, on vous reçoit pour parler d'un livre que vous venez de publier qui s'appelle Sociologie du sport aux éditions La Découverte, et qui est un ouvrage qui permet de comprendre un petit peu mieux l'histoire et la sociologie du supporterisme en France et en Europe. Est-ce que j'ai été complet sur l'introduction ou est-ce que vous voulez rajouter des petits trucs ? Je rectifie juste votre titre de l'ouvrage, c'est bien Sociologie des Supporters, vous avez dit Sociologie du sport. Oh pardon, excusez-moi. Et ceci dit, il y a bien un lien entre effectivement sport et supporter et ouvrage vient effectivement de paraître à la fin du mois d'octobre. Oui, oui, bien sûr, Sociologie des Supporters, c'était une erreur de ma part. La première question que j'avais envie de vous poser par rapport à ce livre, c'est évidemment par rapport à la démarche. Quel était l'objectif initial de ce livre et comment est-ce que vous l'avez entrepris, rédigé ? Alors, bon, donc le livre s'insère dans une collection bien connue maintenant, qui est la collection repères, dont l'objectif est de fournir, j'ai envie de dire clé en main, un ouvrage de synthèse sur un sujet donné. Donc, en fait, il s'agit de répondre à différents enjeux, à la fois de pouvoir s'adresser à un public de spécialistes de sciences sociales, des chercheurs, des étudiants avancés, mais qui auraient besoin d'un premier ouvrage de synthèse, en fait, pour faire le tour d'un sujet, donc un ouvrage qui permet de rentrer dans un sujet, d'avoir un tour de la littérature, un horizon, en fait, en quelque sorte, de la littérature existante sur ce sujet-là. Donc, voilà un premier objectif qui est en direction d'un public académique, j'ai envie de dire classique, universitaire, enseignement supérieur, mais pas seulement, c'est aussi un ouvrage qui se veut grand public, donc des gens intéressés, en l'occurrence ici, par exemple, des supporters eux-mêmes peuvent aussi être intéressés par le livre et avoir envie de le lire, des professionnels du monde du sport, dirigeants, sportifs, salariés de clubs, organisateurs d'événements, responsables politiques, pourquoi pas ? Donc, en fait, il s'agit de pouvoir s'adresser à une diversité de public, donc à la fois garder une écriture qui donne tous les gages, finalement, de la rigueur scientifique, tout en étant accessible pour que le livre soit lu en dehors des cercles académiques les plus classiques. Donc, en fait, c'est un petit peu ça, l'équation de départ. Donc, en fait, c'est un exercice intéressant en tant qu'auteur parce qu'il faut réussir à condenser, c'est un exercice contraint puisque l'ouvrage fait 128 pages, c'est une collection, voilà, avec un cahier des charges très précis. Et donc, ça veut dire que dans votre écriture, vous devez être vraiment très attentif, j'ai presque envie de dire à la moindre phrase. La moindre phrase a une importance. Il faut que presque chaque phrase soit bien pesée et donc dans le style d'écriture, à la fois, comme je le disais, garantir une rigueur d'écriture, mais aussi un style relativement accessible. Ouais, d'ailleurs, ça se voit dans le bouquin qui est très pédagogique et vraiment très facile à lire, donc ça, c'est top. Vous avez eu des retours déjà de, justement, de joueurs, non, pas de joueurs, de supporters, de président de club, de, justement, tous ces acteurs que vous citiez il y a quelques minutes ? Quelques retours de journalistes et de supporters, ouais, donc qui sont plutôt bons. Donc, j'en suis très heureux. Effectivement, les premières réactions à ce jour émanent surtout, en fait, de personnes très investies dans le monde des supporters ou de gens qui connaissent déjà bien cet univers. Voilà, ce sont d'abord des réactions de ce type-là. Là, ça fait même pas qu'un jour que le livre est sorti. Je pense que c'est encore un petit peu tôt pour avoir des réactions autres. Très bien. Justement, le livre est découpé en six chapitres différents. Donc, il y a un premier chapitre sur l'histoire du supporterisme, un second sur comment est-ce qu'on peut être supporter. Ensuite, il y a deux chapitres très intéressants sur la question des stades et de la télévision et comment ces deux éléments ont évidemment changé la vision du supporterisme en France. Et vous terminez évidemment avec la question de la violence dans les stades et de l'encadrement sécuritaire avec les deux derniers chapitres. On va évidemment évoquer dans cette émission tous ces chapitres un par un parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on peut commencer par contextualiser un peu ce qu'est le supporterisme depuis grosso modo un siècle ? Quels ont été les travaux qui ont été menés sur cette question-là ? Et de manière globale, comment le supporterisme a évolué au cours du dernier siècle ? Oui, alors je pense que c'est intéressant d'avoir, je dirais même plus qu'intéressant, c'est important d'avoir un recul historique pour voir l'évolution dans le temps. Ce qui permet tout de suite une chose assez simple, c'est de se rendre compte que la façon dont les choses se passent dans les stades aujourd'hui a évolué et les modes de participation du public, la façon d'assister finalement à une rencontre sportive n'était pas tout à fait la même au début du XXe siècle, au moment où finalement émergent et se développent les spectacles sportifs et en particulier le football. Donc, alors une des caractéristiques que l'on peut dire, c'est que du côté des chercheurs français, des historiens français, il y a des travaux assez récents qui sont menés sur le sujet du public et des supporters de sport, mais il y a un certain retard par rapport à des travaux en particulier anglo-saxons. En Angleterre, il y a d'éminents historiens qui travaillent sur ce sujet-là depuis pas mal d'année maintenant et donc il y a une accumulation de savoirs sur le cas anglais. C'est beaucoup plus récent en France. Les historiens français se sont penchés de façon très récente sur ce sujet-là. Il y a un ouvrage qui est un peu un ouvrage clé paru en 2019, si je ne dis pas de bêtises, dirigé par l'historien Philippe Tétard, côté tribune, sur une histoire des supporters et du supporterisme, notamment au début du XXe siècle, surtout sur finalement la période des années 1910 jusqu'aux années 1930. On a un peu moins de travaux historiques sur l'après-seconde guerre mondiale. On sait moins de choses finalement sur ce qui se passe dans les années 40, 50, et je dirais presque même jusqu'à dans les années 60. On a pas mal de travaux, par contre, à partir des années 70. Ça, c'est quand même très bien documenté. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur une évolution historique ? Je pense que, grosso modo, en fait, c'est peut-être deux éléments qui pourraient caractériser l'évolution du supporterisme au XXe siècle. Première chose, c'est une valorisation, mais très progressive, en fait, de mode de soutien ostentatoire, exubérant, avec des signes colorés, des écharpes, des drapeaux, puis des chants. Et ça, c'est pas du tout ce qui caractérise les stades du début du XXe siècle. Ça se fait vraiment très progressivement, avec une bascule qui est plutôt autour des années 1960-1970. Et puis, deuxième évolution, je pense, clé pour caractériser le XXe siècle, c'est une diversification des modes de soutien. Diversification qui s'accroît, pareil, je dirais, à partir des années 70-80, avec l'apparition, notamment, du style ultra, voilà, qu'on connaît bien aujourd'hui, dans les différents stades européens et même en dehors de l'Europe. Mais une diversification croissante, finalement, des modes de soutien, ce qui fait que, au final, le monde des supporters est un monde extrêmement varié et composite. Justement, la construction de l'identité ultra, c'est évidemment un sujet important dans votre ouvrage. Et vous expliquez, d'ailleurs, quelque chose d'assez intéressant. C'est que, d'un côté, les supporters se construisent en affirmant leur propre identité, donc leur rapport au club, les chants, les banderoles, les écharpes, etc. Mais aussi en opposition à d'autres groupes de supporters. Et qu'il y a un espèce de jeu social qui se met en place. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu, justement, ce jeu social ? Oui, je pense qu'il y a une sorte de compétition parallèle, en fait, qui s'instaure progressivement. Et effectivement, les supporters ultra qui sont, dans les années 70 en Italie, puis dans les années 80 en France, sont des jeunes hommes qui veulent rénover les façons de soutenir une équipe, qui, en gros, ne veulent pas soutenir de la même façon que le faisaient leur père, voire leur grand-père. Ils veulent rénover les modes de soutien, ils veulent s'investir différemment. Et effectivement, il y a l'instauration d'une compétition parallèle. Donc, en fait, une sorte de déplacement de la compétition qui ne se joue plus uniquement sur le terrain entre les joueurs, mais une compétition qui va aussi s'instaurer en tribune, avec, finalement, la recherche d'une suprématie. Une suprématie que l'on pourrait dire une suprématie festive et vocale, puisqu'il s'agit de l'emporter sur le camp adverse, les supporters adverses, d'avoir des champs qui soient plus puissants, des animations qui soient de plus grande ampleur, plus élaborées que le camp adverse. Et dans la mesure où le supporterisme ultra revendique une forme de radicalité, de jusqu'au boutisme du soutien, c'est un univers dans lequel la dimension combative et physique est présente. Du coup, cette suprématie, elle est aussi une suprématie, cette recherche de suprématie est aussi une recherche de suprématie physique, dans l'engagement même au stade, faire la démonstration, finalement, de sa force collective, mais aussi, y compris, s'il le faut, la force collective, c'est aussi le combat physique dans la rue. On va revenir, évidemment, sur la question de la violence dans les stades un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est malheureusement un petit peu d'actualité, je crois. Il y a une question qui revient beaucoup dans les débats de supporters, c'est de savoir s'il existe des bons et des mauvais supporters. Sociologiquement, comment est-ce que vous répondez à cette question ? Et je sais que vous avez beaucoup écrit sur la question du supporterisme à distance, notamment avec le cas des supporters de l'Olympique de Marseille en France. Voilà, c'est une question un peu provoquante. Est-ce qu'on peut être un bon supporter quand on ne vit pas dans la ville du club que l'on supporte ? C'est une question intéressante, parce qu'elle touche un élément assez central, en fait, dans l'univers des supporters, qui est finalement le débat quasi permanent sur ce qu'ils font de la qualité authentique, la qualité d'un soutien authentique. Donc, il y a des débats récurrents sur ce que c'est qu'un supporter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est aussi finalement un univers qui est traversé par des règles plus ou moins explicites. Et donc, autant finalement tout le monde peut se qualifier, s'auto-qualifier de supporter, mais on ne peut pas, en quelque sorte, soutenir n'importe comment. Il y a effectivement des normes qui encadrent cet univers. Par exemple, la norme de l'exclusivité du soutien est régulièrement vantée. Et puis, vous évoquez effectivement un repère qui est assez fondamental dans l'univers des supporters de football en particulier, qui est le repère géographique, le repère territorial. C'est-à-dire que les clubs étant un peu des symboles, des identités locales ou régionales, un élément, enfin, une caractéristique assez évidente, c'est de dire, finalement, on soutient d'abord le club de la ville dans laquelle on vit. Bon, sauf qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Le fait est que depuis les années 1980, il y a une emprise très importante des télévisions autour du spectacle du football et que du coup, il y a un découplage entre, enfin, il y a des possibilités offertes aujourd'hui, depuis, voilà, une trentaine, quarantaine d'années, une possibilité finalement de suivre les rencontres d'équipes qui sont à distance géographique du lieu où on vit. Et donc, effectivement, s'est développé, se sont développées des formes de soutien que je qualifie de supporterisme à distance. Et effectivement, typiquement, moi, j'ai travaillé sur l'Olympique de Marseille parce que c'est un club qui est extrêmement populaire et suivi dans toute la France et même au-delà des frontières nationales. et vous avez des supporters de l'OM un peu partout disséminés dans les régions françaises. Et effectivement, ils sont confrontés à une remarque récurrente qui est celle de savoir jusqu'à quel point ils sont d'authentiques supporters de l'OM dans la mesure où ils ne sont pas de Marseille pour la plupart, parfois n'ont jamais mis les pieds dans la ville. Voilà, donc, on touche là vraiment à un sujet qui est assez récurrent, qui est les débats. Les débats sur finalement ce qui fonde la qualité du soutien. Alors, en tant que sociologue, on n'est pas là pour dire le bien et le mal. On n'est pas là pour... Mais par contre, on peut voir et observer et étudier justement les formes considérées comme les formes légitimes de supporterisme et les formes qui sont plus illégitimes et ce que ça génère, ce que ça inclut. Et donc, parfois, des rapports qui peuvent être assez ambivalents, voire un peu conflictuels. On pourrait se dire, finalement, le monde des supporters est un monde assez homogène où, y compris les gens qui soutiennent la même équipe, le même club, finalement, font partie d'un même ensemble. Mais en fait, non. Il y a des clivages, il y a des différences, il y a des stratégies de distinction au sein même des supporters qui soutiennent la même équipe avec des rivalités qui ne sont pas toujours des rivalités exprimées de façon claire, mais qui sont des rivalités implicites, par exemple, sur qui a le plus d'ancienneté dans son suivi, qui a la plus grande érudition, la plus grande connaissance de l'histoire de l'équipe, qui a parcouru le plus de kilomètres pour suivre son équipe en déplacement. Voilà, il y a des rivalités permanentes, y compris parmi ses semblables, en fait, finalement. Nous, on aime bien sortir un petit peu du cadre du foot classique chez Onzième Art. Et dans le livre, vous faites un comparatif avec les fans des Beatles dans la construction, justement, de l'identité ultra. Est-ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu cet exemple que moi, j'avais bien aimé ? C'est intéressant. Je pense que c'est toujours intéressant, finalement, de sortir, en fait, de faire un pas de côté, de sortir du monde du sport et d'essayer d'établir des comparaisons, des ponts avec d'autres univers où, finalement, on retrouve des choses relativement semblables autour d'un certain nombre d'activités culturelles, de pratiques culturelles, notamment le monde de la musique. Il y a aussi des passionnés, des gens qui sont effectivement des fans absolus, soit des Beatles, soit d'autres groupes de musique. Donc, il y a des travaux qui ont été menés par des chercheurs sur ces publics-là, les publics de la culture, finalement. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer de voir un petit peu s'il y a des points communs. Et quelque chose qui a été bien montré autour de ces publics de la musique, c'est finalement une sorte de dialectique, si on peut dire ça comme ça, ou du moins de jeu, entre d'un côté, finalement, la ressemblance, l'appartenance à un groupe de passionnés. On met en commun sa passion avec d'autres semblables, et donc on la partage, et ça vient finalement renforcer l'identité du passionné. Donc, d'un côté, on va dire, de la ressemblance et de l'appartenance groupale, et de l'autre côté, tout un jeu de différenciation, de distinction, là aussi, pour créer une identité singulière, y compris dans sa propre communauté. Voilà. On cherche à, par exemple, se construire des savoirs, des connaissances, sur l'objet de l'identification, sur son équipe, par exemple. Les supporters, finalement, construisent tout un stock de savoirs, font des lectures spécialisées, ont souvent une appétence pour, par exemple, l'histoire de leur équipe fétiche. Et donc, il y a finalement la constitution d'une culture spécifique. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui peut être valorisé et valorisable, qui est valorisable dans l'univers des passionnés, en savoir plus que les autres, a un effet distinctif, et vous permet d'obtenir des formes de reconnaissance, des formes presque de prestige, à l'intérieur de votre propre communauté de semblables. J'ai toujours sur cette question de la construction de l'identité, parce que c'est vrai que c'est un des sujets majeurs, donc c'est pour ça que je me permets de passer un petit peu de temps sur cette question-là. Il y a la question de la masculinité. Dans l'imaginaire collectif, la masculinité, c'est évidemment un sujet très associé au mouvement ultra. Est-ce que dans les faits, c'est aussi une réalité, ou est-ce qu'il y a des différences dont on ne se prend pas forcément compte quand on fait partie du grand public ? Du côté des supporters ultra, on peut résumer ce mode de soutien comme une sorte de performance masculine, parce que c'est un mode de soutien qui engage énormément le corps sous un volet festif, parce qu'il s'agit de repousser l'engagement, d'aller loin en fait finalement dans le soutien vocal, dans le soutien gestuel. Finalement, il s'agit de tout donner finalement en tribune, et puis sous un mode plus combatif aussi, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi l'idée de démonstration de force individuelle et collective. Donc c'est vrai que ça engage énormément la masculinité. Malgré tout, dans les groupes ultra, il y a aussi des filles qui occupent des places variées selon les situations, selon les groupes. On ne peut pas faire de généralisation, il y a des nuances selon les collectifs. J'ai envie de dire aussi, il y a ultra et ultra. Il y a des nuances dans ce mode de supporterisme, mais c'est vrai qu'en tendance, on est sur finalement quelque chose qui touche la masculinité et la construction finalement. Je crois que le supporterisme ultra, elle joue un rôle pour une partie de la jeunesse masculine, française, joue un rôle dans la construction, l'identité d'homme, de trouver une place d'homme dans des collectifs d'hommes. Je pense que ça, c'est un élément absolument fondamental. Et vous expliquez d'ailleurs que c'est très difficile pour certaines femmes de réussir à s'intégrer dans ces groupes-là. Elles subissent, oui, elles peuvent subir des remarques, des réflexes. C'est vrai que là, il y a le travail de Bérangère Ginoux qui a fait un travail admirable autour du supporterisme ultra à l'Aise Saint-Étienne, qui montre combien l'intégration dans les groupes est complexe en fait pour les jeunes femmes. Elles subissent un certain nombre d'épreuves qu'elles doivent réussir à négocier au mieux pour pouvoir durer dans ces groupes. Et donc, elles adoptent différentes stratégies pour durer et conquérir une place. Mais ceci dit, elles peuvent effectivement occuper progressivement des responsabilités, être reconnues. Voilà, ça dépend aussi des collectifs. Vous avez des collectifs qui sont plus ouverts que d'autres sur cette question-là. À Marseille, il y a quand même plusieurs exemples qui montrent les ultra-Marseilles qui ont quand même longtemps été dirigées par une responsable, elle faisait partie de l'équipe dirigeante Christine Vallette qui est malheureusement décédée il y a quelques années de cela. À une époque, autour des Marseilles trop puissants, il y avait un sous-collectif, on va dire ça comme ça, exclusivement féminin qui s'appelait les Cagoles. Et puis, dans d'autres clubs, il y a des femmes qui sont impliquées dans ces collectifs. Donc, c'est variable, mais c'est vrai qu'en tendance, on est sur quelque chose qui est caractéristique, enfin, un des groupes qui sont caractérisés par l'importance de la proportion d'hommes. Oui, il y a un encadré très intéressant dans le livre qui explique le processus pour certaines femmes pour justement devenir un bon gars dans le groupe. Je trouvais l'expression assez marrante, même si elle était un petit peu dénigrante, si on peut dire ça comme ça. J'avais une dernière question sur la construction de l'identité, c'était par rapport à la question de l'humour. Alors, on parle évidemment beaucoup des violences dans les stades, mais la question de l'humour, c'est un sujet essentiel que vous avez aussi traité en dehors de ce livre que vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi l'humour a une place aussi importante dans la construction de l'identité ultra ? Je pense que déjà, l'humour a une première fonction. L'humour est effectivement très important. Et en fait, ça peut paraître paradoxal, en fait, mais dans l'univers ultra, il peut y avoir aussi bien de l'humour que de la violence. Et les deux choses ne s'excluent pas mutuellement. Alors, l'humour a une première fonction qui est une fonction assez simple, qui est celle de déstabiliser l'adversaire. Que ce soit les joueurs adverses, que l'on va tourner en dérision, qu'on va se moquer, sachant qu'il y a aussi un article fameux de Christian Bromberger, donc ethnologue français, qui a été l'un des tout premiers à travailler sur le sujet des supporters en France dès les années 80. Il y a un article de la fin des années 80 de Bromberger, qui montre bien aussi, finalement, combien le football a des ressorts, des potentialités commises. Parce que, tout simplement, il s'agit de maîtriser une balle avec le pied, c'est-à-dire la partie du corps la moins faite pour maîtriser une balle. Autant, avec une main, tout va bien. Mais finalement, le pied, et du coup, finalement, le football, c'est un petit peu le royaume de l'erreur. Il y a des bébues, il y a des... Bref, les joueurs peuvent se s'enmêler les pinceaux, ils peuvent faire de mauvais contrôles, de mauvais espaces, bref. Donc, déjà, il y a, dans le football lui-même, il y a une potentialité comique. Il y a un usage de l'humour pour tourner en dérision l'adversaire, pour également se moquer et chambrer les supporters adverses. Et puis, je crois que ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est que, quand on est membre d'un groupe organisé, l'enjeu, en quelque sorte, pour les membres de ce groupe, c'est finalement d'acquérir une place dans le groupe et acquérir une place dans le groupe, y être reconnu comme un membre valable, comme un membre à qui on est attaché, qui compte, ça peut passer par l'humour. Faire rire ses voisins, faire rire ses copains, passer un bon moment, sont des choses absolument essentielles. Donc, du coup, ça peut être évidemment au stade où des remarques peuvent être faites en permanence, des moqueries, des colibés, mais c'est aussi dans tous les moments plus... enfin, les moments de regroupement hors stade, que ce soit au local associatif, pendant les voyages que l'on fait pour se déplacer, pour accompagner l'équipe, dans les cars, les minibus, les voitures. Faire rire les autres, faire rire ses camarades est une qualité particulièrement appréciée et fait de vous un bon membre qui compte dans le collectif. Donc, l'humour a une place qui me semble absolument centrale. Alors, après, cet humour peut prendre des contours variés et ça peut être un humour à la Charlie Hebdo assez vulgaire et assez grossier. et dans la mesure où parfois l'humour est utilisé pour, en quelque sorte, cibler et attaquer le camp adverse, il s'agit de toucher juste, éventuellement de faire un peu mal, de trouver l'angle qui va toucher l'adversaire, mais dans la mesure où ce jeu d'offense, en fait, par l'humour, il est public parce que ça va s'exprimer par des chants, par éventuellement des banderoles. Et donc, du coup, il y a des récepteurs extérieurs à ce jeu d'offense entre deux camps qui peuvent, eux, ne pas éventuellement comprendre ou qui peuvent estimer que les bornes sont franchies et que, finalement, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est toute la difficulté éventuelle à laquelle s'exposent, notamment les supporters ultra, parce qu'ils sont volontiers, en fait, finalement, dans une forme de jusqu'au boutisme et dans l'outrance. Et donc, il y a pas mal quand même d'exemples des traits d'humour qui ont été interprétés comme une forme de violence verbale nécessitant une réponse et des sanctions. On va avancer un petit peu chronologiquement dans le livre. Alors, je ne voudrais évidemment pas spoiler tout le livre puisqu'on évoque évidemment beaucoup de sujets qui sont inclus dedans et j'invite tout le monde à aller lire ce super ouvrage. Mais je voulais quand même passer, je voulais quand même vous poser une question, alors une question, deux questions en une plutôt, sur la question de la télévision et des stades qui sont deux chapitres à part entière du livre. Bon, malgré le fait que ce soit probablement les deux chapitres, moi, que j'ai le préféré, on va passer rapidement dessus. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière générale comment, alors, dans un premier temps, la télévision a aussi joué un rôle dans la construction des groupes de supporters ? Et aussi, comment certains quartiers se sont stadesisés ? C'est une expression que vous utilisez directement dans le livre, justement, stadesés en lien avec le football. Oui, alors, comment on peut-être sur cette dernière chose ? Stadisation, donc, en fait, qui est un terme utilisé par un sociologue qui s'appelle Clément Rivière qui a travaillé notamment sur le cas de Paris et du quartier du Parc des Princes, en ouest parisien, stadesés, en fait, finalement, le terme est utilisé pour désigner un phénomène de concentration spatiale de lieu dédié au spectacle sportif. Et donc, en fait, c'est vrai que dans le cas d'ici, au Parc des Princes, vous avez le stade du Parc des Princes qui accueille les matchs de football du Paris Saint-Germain, mais vous avez juste à côté le stade Jambouin qui accueille les matchs de rugby du stade français. Vous avez, pas si loin de ça, d'ailleurs, les installations de Roland-Garros. Vous avez la salle Coubertin qui accueille les sports collectifs de salles. Bref, vous avez une concentration assez exceptionnelle dans un quartier caractérisé par la densité urbaine. Je veux dire, c'est un quartier résidentiel extrêmement dense. Et donc, en fait, finalement, ces différents équipements dédiés au spectacle sportif ont aussi des externalités négatives. Ces enceintes vont avoir aussi un impact finalement sur l'environnement urbain extérieur. Ce sont des choses toutes simples que les riverains, tous les gens qui habitent à proximité d'une enceinte sportive qui accueille régulièrement des milliers de spectateurs connaissent ça très bien. Les jours de match, ça veut dire des nuisances sonores. Ça veut dire des nuisances sonores, ce n'est pas uniquement la foule qui fait du bruit, c'est aussi les engins de nettoyage des rues après la rencontre, ça peut être les sirènes de police, ça peut être bref, plein de choses. Ça va être aussi des problèmes liés au stationnement, à l'accès d'un certain nombre de rues. Bref, en fait, finalement, les organisateurs des spectacles sportifs comptent aussi à composer avec une pression qui est d'une pression un peu des... on pourrait dire une pression, oui, des riverains qui peuvent parfois s'organiser pour peser, qui vont aller, en gros, qui vont aller taper à la porte des élus pour se plaindre et pour dire qu'il faut que ça cesse et qu'il faut faire quelque chose. Donc, stadisation, c'est ça. Sachant que, évidemment, autour de ces enceintes sportives, aussi, s'inventent des habitudes. Il y a une création d'habitudes, des traditions aussi qui s'inventent. Les jours de match, il y a des gens qui prennent possession, finalement, du quartier avant même la rencontre pour s'y retrouver, pour aller boire un café, boire un verre dans les brasseries ou les bars ou aux alentours pour aller manger quelque part. Il y a à la fois toute une économie et puis toute une organisation spatiale qui se met en place autour des enceintes sportives. Mais sur le sujet de la stadisation, la façon dont je l'ai présenté, ça a l'air d'être un truc un peu négatif quand on le prend du point de vue des riverains, mais c'est aussi un moyen de construire l'identité d'un club. Vous l'expliquez, vous donnez l'exemple à Buenos Aires où tous les quartiers de la ville se sont aussi construits à travers le football. Oui, tout à fait. Tout à fait. c'est aussi un élément essentiel d'ailleurs dans l'identité des clubs, c'est leur implantation, leur localisation spatiale, leur continuité de leur implantation spatiale. Après, il y a des stratégies variées, il y a des clubs qui ont choisi ces dernières années, par exemple, de changer d'enceinte sportive, de déménager. Dans d'autres clubs, les dirigeants font le choix de rester dans la même localisation parce que justement, en fait, il y a toute une mémoire qui s'est cristallisée et qui s'est constituée dans l'enceinte sportive et que les dirigeants considèrent que se couper de cette mémoire serait un problème dans la continuité historique et qui est dans la continuité identitaire en fait du club. De toute façon, en fait, finalement, les stades, on peut les concevoir comme des espaces à la fois clos et ouverts. C'est les deux à la fois, c'est-à-dire que c'est effectivement un espace clos auquel on accède en payant pour pouvoir assister au spectacle sportif à la compétition sportive. Donc, déjà, il y a un enjeu commercial d'avoir effectivement un espace dédié qui est sous-strait au regard et qui suppose de payer un droit d'accès. Mais en même temps, c'est complètement ouvert, c'est-à-dire ce qui se passe au stade a des effets en dehors du stade et ce qui se passe en dehors du stade a aussi des effets sur ce qui se passe dans le stade. C'est une sorte de flux qui va de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, mais en permanence. Et du coup, alors rapidement, parce que j'aimerais évoquer un petit peu quand même la question des violences dans les stades avec vous, la question de la télévision, comment est-ce que justement la télévision a créé aussi une autre forme de spectacle, un spectacle dans le spectacle avec les groupes de supporters dans le football ? Oui, je pense que la télévision a un effet miroir pour les gens présents au stade qui progressivement vont comprendre qu'ils sont filmés et qu'ils peuvent avoir une possibilité d'existence médiatique en étant repérés par les caméras qui balaient le public. Et la chose est d'autant plus vraie aujourd'hui et elle est d'autant plus immédiatement perceptible par les gens qui sont présents au stade que maintenant, il y a quasiment dans tous les stades des écrans géants et donc vous pouvez vous voir à l'écran. Voilà, donc ça c'est la première chose de l'importance finalement de l'image ce qui fait dire à certains sociologues que finalement les publics du sport sont des publics médiatiques. Deuxième peut-être chose à dire, c'est que la télévision et notamment le passage à la télévision en couleur a un effet sur ce qui va se jouer en tribune parce que ça va inciter à la spectacularisation finalement du soutien si on regarde bien finalement l'arrivée des drapeaux, des écharpes et de tous les signes colorés de soutien dans les stades et c'est une arrivée contemporaine au passage à la télé en couleur. En France, c'est très net autour des années 70 avec la Sainte-Étienne où on voit bien finalement à la fois d'un côté un essor de la télévision et puis de l'autre une transformation et des formes de soutien de façon plus ostentatoire, de façon plus colorée. Un autre élément à souligner c'est de dire que finalement du coup il y a une recherche de visibilité ça va en quelque sorte générer une recherche de visibilité pour les groupes de supporters d'être finalement en capacité de capter l'attention médiatique que les caméras finalement filment aussi les spectacles les chants et on l'a bien vu d'ailleurs pendant le Covid et les matchs à huis clos on voit bien combien aujourd'hui un élément essentiel du spectacle télévisuel passe par les animations dans les stades quand vous vous retrouvez dans votre poste de télévision et qu'il n'y a pas une seule personne dans les tribunes pas un chant pas d'animation le spectacle se trouve en quelque sorte dévalué dernier élément que l'on peut dire sur la télévision c'est que on touche là à un sujet qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure quand on parlait de supporterisme à distance il y a un découplage la télévision encourage du moins favorise un découplage entre le lieu où se joue le spectacle le lieu où se déroule le spectacle le lieu où se passe le match et le lieu où on peut le regarder donc effectivement on voit bien qu'à partir des années 80 quand il y a une hausse très importante de la couverture télévisuelle du spectacle footballistique de façon parallèle on voit bien une extension géographique des publics des clubs il y a une transformation de la géographie du supporterisme jusqu'à aujourd'hui où prenons l'exemple peut-être le plus le plus criant aujourd'hui dans le cas français le Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu aussi à côté de ça une stratégie marketing très offensive à des supporters dans la France mais aussi en Asie au Japon en Chine en Indonésie en Inde ou au Brésil ou en Amérique du Nord on va du coup se pencher sur la question évidemment de la violence dans les stades que je tisse depuis tout à l'heure on y arrive enfin évidemment quand on parle de violence dans les stades on pense quasiment instantanément à la question du williganisme que vous expliquez évidemment dans le livre est-ce qu'on peut revenir sur ce phénomène là comment est-ce qu'il s'est créé qui sont ces gens initialement qui sont justement jusqu'au boutiste aussi dans leur façon de faire les choses et pourquoi est-ce qu'ils agissent de cette façon là alors c'est un vaste sujet et il faut avoir à l'esprit que le williganisme est un phénomène qui est évolutif dans le temps et que la façon dont les choses se passent au tout début on va dire dans les années 60 70 d'abord en Angleterre le phénomène prend des traits spécifiques à cette période là qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui donc je viens de le dire c'est on va dire les années 60 où là il y a une transformation il y a une transformation des formes de violence il y a en fait et là pour le coup dans le cas anglais on a quand même des travaux historiques qui permettent d'avoir vraiment un recul et qui ont montré que finalement des désordres et des troubles autour des rencontres de football il y en a quasiment depuis le début en fait que le football se transforme en spectacle commercial parce que c'est l'une des caractéristiques du football historique c'est sa transformation quasi immédiate en un spectacle commercial et donc j'ai envie de dire que la violence est contemporaine à l'instauration du spectacle commercial et au passage au professionnalisme donc il y a des troubles il y a des incidents récurrents par exemple à la fin du 19ème siècle ceci dit il y a bien quand même un changement qui s'opère dans les années 60 parce que auparavant les incidents étaient plutôt réactifs et comment dire avec une composante émotionnelle c'est à dire que souvent c'était une réaction face à un incident de jeu face à une décision arbitrale face à éventuellement un coup porté par un joueur sur un autre joueur et donc le public s'en mêlait voilà lancer des cailloux enfin il y a plein d'anecdotes je veux dire les journaux sont remplis d'articles à la fin du 19ème au début du 20ème siècle où le journaliste détaille en fait les incidents bref mais dans les années 60 c'est autre chose il y a une violence qui est plus préméditée planifiée avec la mise à sac de trains de cars des violences des violences récurrentes entre groupes de supporters la prise à partie éventuelle des forces de l'ordre voilà il y a quelque chose qui change dans les années 60 70 dans les stades britanniques qu'est-ce qui fait cette bascule justement pas mal de chercheurs ont relié finalement l'émergence de ce phénomène là à la crise de la classe ouvrière anglaise à partir des années 50 60 phénomène massif de désindustrialisation mise à mal finalement de l'identité ouvrière et il y aurait selon un certain nombre de chercheurs une sorte de report de ce malaise en fait finalement le hooliganisme serait la traduction d'une sorte de malaise social voilà dont les stades de football ne saurait l'expression finalement de ce malaise social alors c'est sans doute c'est sans doute un élément explicatif important je pense dans l'émergence du phénomène dans les années 60 70 parce que les travaux montrent qu'effectivement l'essentiel des jeunes hommes qui commettent des violences dans les stades anglais à cette époque là sont issus des milieux ouvriers pas des milieux ouvriers les plus précaires des milieux ouvriers qu'on pourrait appeler la classe ouvrière stable la fraction stable de la classe ouvrière donc c'est pas des c'est pas des gens qui sont en rupture totale avec la société mais par contre des gens qui sont sans doute fragilisés dans leur identité socio-économique et donc la violence serait l'expression de cette précarisation en fait finalement de leur statut par ailleurs les sociologues mettent aussi l'accent sur le fait que ces jeunes hommes sont éduqués d'une certaine façon depuis leur prime enfance à répondre finalement par la menace physique dès lors qu'il y a un conflit donc je vous passe les détails mais il y a des travaux assez fouillés notamment d'Eric Dunning qui est un sociologue anglais qui a travaillé avec toute une équipe autour de lui qui met l'accent justement sur la socialisation de ces jeunes hommes depuis leur enfance adolescence et combien en fait cette socialisation peut avoir aussi un effet voilà sur l'usage de la violence physique quand on est jeune adulte alors ces explications ont fait l'objet de débats dans la communauté des chercheurs elles marchent plutôt bien effectivement pour les années 60 70 en Angleterre mais elles sont beaucoup moins beaucoup moins pertinentes dès lors que l'on regarde d'autres époques et que l'on regarde aussi d'autres pays parce que on ne peut pas dire que le hooliganisme serait finalement une caractéristique d'un profil social type aujourd'hui les hommes qui commettent des violences autour du football sont des hommes issus de milieux relativement variés on ne peut absolument pas dire que c'est une question qui touche uniquement les classes populaires par exemple des travaux assez récents montrent que par exemple les individus arrêtés pour violence en France sont issus des classes populaires mais plutôt des classes des fractions supérieures des classes populaires des classes moyennes sont des gens ordinaires bien intégrés socialement économiquement qui ont parfois une vie de famille des enfants voilà je crois aujourd'hui je crois que la question du legalisme prend sans l'appartenance de classe sociale je pense véritablement qu'on ne peut pas résumer ça à une question de classe sociale oui ce qui était une vérité en Angleterre dans les années 70 n'est pas du tout une vérité dans d'autres pays à d'autres périodes absolument et très bien et du coup on va faire un petit bond en avant dans le temps parce que la question justement des violences et du hooliganisme c'est un sujet qu'on avait pas mal évoqué dans notre émission avec Nicolas Wurkade l'année dernière que je vous invite aussi à aller réécouter si vous voulez avoir un avis sur ce sujet là et aussi évidemment à aller lire le livre parce qu'il y a d'autres informations qu'il n'y avait pas dans notre interview donc voilà je vous invite à aller consulter ces deux sources si vous voulez en savoir plus sur justement l'histoire du hooliganisme entre les années 70 et aujourd'hui moi j'ai une question qui est plus d'actualité il y a un article l'équipe l'équipe explore qui a été publié il y a quelques semaines sur justement une espèce de forme de résurgence du hooliganisme en France aujourd'hui qui peut parfois prendre place dans d'autres domaines que le stade on pense notamment à toutes ces fights dans les forêts notamment c'est comme ça qu'ils les décrivent dans l'article est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui peut refaire surface aujourd'hui ou alors c'est quelque chose qui est très contrôlé et une question dans la question c'est est-ce qu'on peut aussi lier cette résurgence à la période de Covid et à l'enfermement qu'on a vécu pendant les deux trois dernières années peut-être commencer par ça c'est délicat c'est délicat je trouve de mettre en quelque sorte ça sur le compte de la période de Covid où il y aurait une sorte d'effet je ne sais pas de décompression décompensation la question c'est de savoir est-ce qu'il y a eu des travaux là-dessus non 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 mais en fait ce que vous évoquez effectivement le développement de fight des combats arrangés en dehors des stades en dehors des temps aussi des match c'est pas non plus fondamentalement nouveau je veux dire on voit bien ces choses là se développer au cours des années 2000 voilà d'abord notamment plutôt dans les pays d'Europe de l'Est d'ailleurs où du coup le hooliganisme devient presque une sorte de sport de combat avec des gens presque surentraînés voilà qui viennent parfois d'ailleurs des arts martiaux du kickboxing finalement le phénomène du hooliganisme c'est les années 60 70 et donc en gros ça fait 50 ans 50 ans et en fait ça veut dire qu'il y a une transmission c'est ça qui est en fait une difficulté je crois et qui est une des grosses problématiques finalement auxquelles sont confrontés à la fois les dirigeants sportifs et puis les acteurs en charge de la lutte contre le hooliganisme c'est de comment en quelque sorte casser cette spirale de la transmission générationnelle finalement de la violence de ce que génère la violence parce que qu'est-ce que génère la violence en fait c'est une forme d'excitation ça paraît assez fou en fait éventuellement à concevoir mais c'est c'est générateur de plaisir c'est un exutoire c'est véritablement quelque chose qui génère des émotions de l'adrénaline de l'excitation et comment en fait la problématique c'est comment on fait en sorte d'empêcher de nouvelles générations de tomber en fait dans ce dans ce dans ce processus là et on voit bien que c'est compliqué parce que vous évoquiez l'article de l'équipe Explore ce que montre bien cet article là c'est que il y a des foyers de hooliganisme alors c'est pas des collectifs nécessairement très importants mais en même temps vous avez pas besoin d'être non plus extrêmement nombreux pour mettre le désordre et créer des troubles c'est des groupes on parle de groupes de 7-10 personnes à chaque fois c'est ça ? oui alors après ça peut être un peu plus ça peut être une partie de trentaine quarantaine cinquantaine de personnes mais ça suffit en fait pour créer des troubles récurrents créer des incidents et donc une dissémination de ces foyers autour de différents clubs français et l'une des caractéristiques qui me semble qui me semble importante de relever c'est la jeunesse en fait la jeunesse de ces hommes qui peuvent avoir 16, 17 ans 18 ans et qui sont déjà dans un processus voilà de violence et ça c'est quelque chose qui c'est un problème c'est un problème et qui dit qui dit qui dit tout en fait sur la façon dont finalement se transmet de génération en génération cette sorte de tradition violente vous m'emmenez parfaitement vers ma dernière question qui est aussi en lien avec la conclusion du livre qui est le sujet de la politisation là vous parliez de cette jeunesse la jeunesse aujourd'hui on en parle beaucoup dans les médias de manière générale sur la difficulté qu'elle a aussi à survivre enfin à vivre à survivre aussi et donc c'est pour ça que ça m'emmène sur la question de la politisation des tribunes qui est un sujet dont on a beaucoup parlé quand on a notamment à la sortie du livre la république du foot de Jean-Baptiste Guégan et Clément Pernier je voulais avoir votre avis là-dessus puisque c'est le bilan que vous tirez aussi dans votre conclusion pendant longtemps les groupes de supporters voilà ils se sont inspirés de chants de mouvements politiques aussi est-ce que le rapport s'est pas inversé aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas sur est-ce que c'est pas les supporters justement qui influencent aussi aujourd'hui une part de la société absolument je crois que c'est un élément un élément important il y a effectivement une sorte de renversement on l'a vu lors du mouvement des Gilets jaunes il y a quelques temps de cela où finalement des slogans et des chants ont été repris dans les manifestations qui puisaient directement au registre des stades l'autre chose qui me vient tout de suite à l'esprit c'est combien finalement dans les périodes de campagne électorale en particulier les présidentielles les meetings politiques finalement imitent par de nombreux aspects ceux qui se jouent dans les stades avec drapeaux des militants finalement qui reprennent des chants des slogans voilà un peu comme si finalement ce qui s'inventait dans les stades parmi les supporters de football était un modèle dans lequel on venait puiser pour le registre militant l'autre élément on parlait à l'instant du liganisme dans les milieux politiques extrémistes ultra-droite l'extrême droite les propuscules d'extrême droite voilà parce qu'on a souvent une idée comme quoi finalement notamment les hooligans seraient noyautés par les militants d'extrême droite voilà il y aurait une sorte d'influence de l'extérieur de militants politiques qui viendraient faire de l'entrisme dans les tribunes mais en fait les choses marchent aussi largement enfin les choses marchent largement dans le sens inverse c'est-à-dire que les groupes de hooligans fascinent de nombreux groupuscules politiques extrémistes qui s'inspirent finalement de ce qui se joue dans ces collectifs hooligans donc il y a là quelque chose des éléments qui attestent d'un renversement et qui à mon avis signifient combien le supporterisme est devenu un élément une composante de notre quotidien et de nos sociétés contemporaines bon j'ai une toute dernière question pour se projeter un petit peu vers l'avenir parce que quand on regarde l'histoire de la sociologie des supporters on se rend compte que dans un premier temps c'est des groupes qui se sont manifestés en ayant un pouvoir de décision dans les clubs puis petit à petit il y a eu une certaine phase d'autonomie de ces groupes-là qui ont voulu se désolidariser créer leur propre identité vis-à-vis des clubs et aujourd'hui on est en train d'essayer enfin j'ai l'impression qu'on est en train de revenir à des groupes qui réclament une certaine forme de pouvoir de décision aussi dans les clubs je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça moi j'ai l'exemple évidemment en tête de Bastia mais qui a une structure juridique aussi un peu particulière et assez rare dans le monde du foot mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui les groupes de supporters tentent d'avoir au moins une voix une parole dans les processus de décision des clubs comment est-ce que va évoluer le supporteriste dans les 10-15 ans à venir selon vous est-ce que vous avez une idée générale de comment ça peut évoluer et est-ce qu'on va revenir à des formes de peut-être plus de discussion entre les clubs c'est toujours difficile de faire de la prospective mais je pense qu'effectivement le mouvement un mouvement fort caractéristique des toutes dernières décennies c'est la montée d'un supporterisme critique la montée de la critique dans les milieux supporters alors il y a une critique diffuse dans le monde des supporters au sens le plus large le plus large c'est-à-dire y compris les gens qui ne sont pas membres de groupes organisés qui suivent attentivement un club qui suivent attentivement les compétitions le Qatar pour le Qatar on est un exemple parmi d'autres l'autre exemple que l'on peut prendre c'est la Super League donc la tentative d'un certain nombre de grands clubs européens de monter une compétition privée fermée qui a fait l'objet de nombreuses contestations dans les rangs des supporters finalement ce qui fait échouer ce projet-là c'est la réaction soudaine et massive des supporters notamment anglais et donc une critique massive et puis aussi une critique organisée c'est-à-dire que vous avez des associations qui portent un regard critique et qui cherchent à peser effectivement sur les orientations stratégiques des dirigeants qui revendiquent un droit pas forcément un droit de décision mais un droit de regard et aussi un droit à la parole et donc il y a des formes de mobilisation qui se sont constituées qui sont d'ailleurs des mobilisations qui dépassent les frontières nationales parce qu'il y a des organisations qui sont des organisations continentales je pense à Football Supporters Europe qui vient de fusionner d'ailleurs avec une autre organisation européenne qui était supporter direct et qui est sur un positionnement de défense des droits des supporters de revendication d'un droit à la parole de présence aussi dans les instances pour faire valoir les intérêts des supporters donc moi je pense que ce mouvement-là va continuer je pense qu'il va je pense que finalement les générations de supporters aujourd'hui sont pour une part il y a une part de générations plus informées plus critiques mieux organisées et donc je pense que ça ça va je pense que ça va continuer à à prendre de l'ampleur au-delà de ça est-ce que est-ce que est-ce que ça sera suffisant en fait finalement pour résister à à un mouvement profond de marchandisation de du du football professionnel de globalisation du football du football professionnel je ne sais pas mais je pense que ça c'est quand même un élément je pense que c'est un élément essentiel c'est un vaste sujet en tout cas merci beaucoup Ludovic Lestrelin de nous avoir accordé tout ce temps pour évidemment parler de votre livre sociologie des supporters je le rappelle qui vient de paraître aux éditions de la découverte que j'incite et j'incite vraiment tout le monde enfin tous ceux qui sont intéressés en tout cas par cette question des supporters qui est un sujet assez complexe mais très très large à acheter ce livre qui est vraiment très pédagogique et qui permet d'avoir une vision plus globale de cette question là du supporterisme en France et d'ailleurs à ce sujet on fera gagner un exemplaire de ce livre là sur nos réseaux sociaux on organisera un petit jeu concours dans la semaine donc restez attentifs restez connectés sur nos réseaux sociaux pour essayer de gagner ce livre merci encore Ludovic et sur 11ème arbre restez connectés sur 11ème arbre parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent évidemment il y a notre dispositif spécial Coupe du Monde qui commence dès vendredi le vendredi 11 avec les previews de chacun des groupes de la compétition on aura évidemment des experts pour chacune des équipes donc voilà restez attentifs et à partir du 20 novembre du début de la compétition une quotidienne de 25 minutes par jour pour vous présenter chacun des matchs du jour voilà merci encore restez connectés sur Onzemar et à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada